Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver. Tous ceux qui veulent se renseigner sur ce qui se passe vraiment, je suis heureux de vous accueillir. On est le 3 octobre 2020, 13h54, heure du Québec. Si vous êtes fatigué de vivre dans l'illusion, le délire, dans la fiction d'adolescents, bienvenue au vrai monde et vraies affaires, où vous allez vous renseigner sur les vraies affaires et le vrai monde. Et c'est sur ce qui se passe vraiment, comme ça vous allez pouvoir savoir ce qui va s'en venir vraiment dans les jours, les semaines, les mois à venir. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Le parti républicain craint que le pire est à venir dans toute cette histoire d'infection entourant l'équipe de Trump, la Maison-Blanche et tout le reste. Les responsables républicains nous disent qu'ils craignent que le nombre de personnes infectées autour du président n'augmentent et craignent qu'un nombre suffisant de sénateurs ne soit mis à l'écart pour retarder la confirmation par la Cour suprême de la juge Amy Coney Barrett. Le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a commencé à faire pression pour ralentir le roulement du Parti républicain en tweetant, « Nous avons maintenant deux membres du comité judiciaire du Sénat qui ont été testés positifs, le sénateur Mike Lee et le sénateur Thomas Tillis. Il peut y en avoir plus. » « Je souhaite bonne chance à mes collègues à poursuivre Schumer. Il était responsable et dangereux de procéder à une audience de confirmation et il n'y a absolument aucune bonne raison de le faire. » « Autre gouffre potentielle pour la Maison-Blanche, une crise de confiance en interne et en externe. » Nombreuses questions restent sans réponse sur la prise de décision à la Maison-Blanche dans les 24 heures entre l'annonce de l'infection par Hope Hicks, la conseillère du président, ressentant des symptômes et se tenant à l'écart des autres sur Air Force One mercredi soir et Trump tweetant son résultat de test positif juste avant ou après minuit jeudi. Entre les deux, la Maison-Blanche a organisé un point de presse en personne et Trump s'est envolé pour le New Jersey pour un événement destiné aux donateurs exposant d'innombrables assistants, agents des services secrets et autres à un risque d'exposition. Le comédien Joe Piscopo, qui assistait à la collecte de fonds à Bedminster, a déclaré à l'Associated Press que Trump avait parlé à des invités assis à des tables à quelques mètres de là. Nous étions tous à distance sociale et tout était à l'extérieur. Dans Axios PM, Jonathan Swan a rapporté que certains responsables de la Maison-Blanche se sont plaints en privé de l'attitude imprudente en interne envers la distanciation sociale et le masque. Et le bâtiment a montré peu de franchise interne sur les tests positifs, certains de ses principaux collaborateurs ayant appris le tout sur Twitter. L'ancien gouverneur du New Jersey, comme je vous l'ai appris, Chris Christie, a déclaré à George Stephanopoulos d'ABC lors d'un reportage spécial, alors que Marine One attendait le décollage hier soir, qu'il avait passé quelques heures à la Maison-Blanche chaque jour samedi, dimanche, lundi et mardi, en préparation du débat avec Trump et avec Hope Hicks. Je n'ai pas été contacté, George, par la Maison-Blanche, a déclaré Christie en réponse à une question. J'ai découvert le diagnostic de Hope grâce à des reportages dans les médias et je suis allé ce matin dans un centre ici, dans le New Jersey, et j'ai subi un test. Et là, maintenant, on sait que Chris Christie est positif. Wow! L'essentiel, cela pourrait devenir le nouveau moment. Qu'est-ce qu'ils savaient et quand l'ont-ils su? Le personnel de la Maison-Blanche frustré par le manque d'informations, les collaborateurs du président Trump ne répondent pas aux questions de base sur qui, savait quoi, et quand, à propos de son diagnostic de coronavirus et beaucoup de ses questions, viennent de l'intérieur de la Maison-Blanche. Pourquoi c'est important? Certains fonctionnaires actuels et anciens de la Maison-Blanche se sont pleins en privé de l'attitude d'imprudente en interne envers la distanciation sociale et le port des masques se sentant en danger inutilement chaque jour lorsqu'ils se présentaient au travail. Le sénateur Tom Tillis est testé positif pour le coronavirus. Le sénateur Tom Tillis, républicain, a déclaré dans un communiqué vendredi soir qu'il avait été testé positif au coronavirus, écrivant « Je suis des recommandations de mon médecin. Heureusement, je n'ai aucun symptôme, mais je me sens bien pour l'instant. » Pourquoi c'est important? Tillis, membre du comité judiciaire du Sénat, était à la Maison-Blanche samedi dernier pour regarder le président Trump présenter la juge d'appel fédérale Amy Coney Barrett en tant que candidate à la Cour suprême pour remplacer la juge Ruth Bader-Ginsburg. Tillis a également rencontré Barrett au Capitole le 30 septembre. Wow! Trois journalistes travaillant à la Maison-Blanche sont testés positifs au COVID-19. Vendredi, au moins trois journalistes travaillant à la Maison-Blanche ont été testés positifs par le coronavirus, a déclaré Zeke Miller, président de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, dans une lettre à ses collègues. Pourquoi c'est important? Les cas font suite au diagnostic positif du président Trump et au cas parmi d'autres membres du personnel de la Maison-Blanche. Plusieurs journalistes de la Maison-Blanche s'auto-isole en attendant les résultats des tests à déclarer. Miller, donc beaucoup, 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 beaucoup d'actions encore une fois. Le Parti républicain qui craint que le pire est à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada